Les amis, bonjour, bonjour. Réponse à Muriel Robin. Je suis obligé, je ne veux pas faire une bagarre de chiffonnier, tu vois, loin de là. Moi, je suis juste un humoriste et aussi je raconte des blagues. Très bien, pardon. Alors, je me renseigne, ça vient d'arriver, c'est tout frais. Muriel Robin, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que nous ne sommes pas amis. Depuis 30 ans, on n'est pas amis, tu vois. Bon, ça, c'est les misères de l'âge. Ce n'est pas très méchant, ma pauvre Muriel. Si je dois te rappeler deux, trois petites dates, je te rappelle que, par exemple, le 7 septembre 2013, on m'a demandé avec insistance que je fasse partie des humoristes qui te rendaient hommage sur TF1. Et donc, j'ai fait même la réunion de chantier, tu te souviens. J'ai fait un carnage, d'ailleurs, avec ce sketch que j'avais un petit peu retaillé. Donc, ça, tu t'en souviens bien. Et tous les gens qui étaient à cette émission étaient quand même un peu tes amis, si je ne m'abuse. Il y avait Florence Foresti qui a fait l'addition, tout ça. Il y avait Pierre, évidemment, Palmade, notre ami commun, et tout ça. Donc, ça, pour l'amitié, je te rappelle aussi, il y a quelques mois seulement, pas 30 ans, on s'est retrouvés sur le plateau des grosses têtes. Le personnage avec la voix masquée, c'était moi, un personnage mystère, et tu as découvert que c'était moi. Tu m'as donc dit, est-ce qu'on risque d'avoir des mots ? Je t'ai répondu, oui, Muriel, on risque d'avoir des mots. Et tu as enchaîné en disant, mais on peut aussi se dire qu'on s'aime. Tu te souviens de ça ? Ce à quoi, j'ai répondu, oui, je suis rentré sur le plateau, nous nous sommes embrassés comme des vieux amis, pardonne-moi de te dire ça. Tu t'es même, t'as pris, fais tes causes pour moi, t'as dit, comment ? Comment on t'a viré d'une tournée ? Tu as été tout d'un coup offusqué de voir que j'avais été viré d'une tournée alors que tu as, toi-même, tout fait pour ça. Tu as réclamé ma punition publiquement. Moi, je n'avais rien dit, j'avais juste raconté une blague. Et puis, tu dis un autre truc. Tu ne souhaites pas à ma fille, donc là, tu parles de mes enfants, tu ne souhaites pas à ma fille de te retrouver dans la peau de la femme qui est dans la blague de la déchirure. Mais ma pauvre Muriel, ça y est, tu as perdu tout le sens de la réalité. C'est une blague, il n'y a aucune chance que ma fille se retrouve dans un personnage de mes blagues. Il n'y a aucune chance, toi, que mon fils se fasse enlever par une chauve-souris enragée, géante, par exemple. Tu comprends ? Il y a les sketchs, il y a les blagues et il y a la réalité. Donc, ne te tracasse pas pour mes enfants et laisse-les tranquilles. C'est tout ce que j'ai à te dire. Une petite blague pour toi, Muriel. Tiens, je viens de la noter. Et ça concerne les femmes, encore, et elle va te faire plaisir, celle-là, j'en suis sûr. Encore que. C'est le mec qui dit, moi, pour l'anniversaire de ma femme, je lui ai acheté un truc qui va de 0 à 100 en 6 secondes. Je lui ai acheté une Porsche noire, comme elle adorait. Et l'autre, il dit, moi, pour l'anniversaire de ma femme, je lui ai acheté un truc qui va de 0 à 100 en 1 seconde. Et l'autre, il dit, non, physiquement, ce n'est pas possible. 0 à 100 en 1 seconde, tu lui ai acheté quoi ? L'autre, il dit, je lui ai acheté une balance. Salut, Muriel, amicalement.